Sous-titres par Jean-Baptiste Salut les amis et bon retour dans le Jean-Baptiste Show Et comme vous pouvez le voir on se retrouve pour la cinquième année consécutive pour la Gamescom Et pour ce premier épisode on va aller tester Cyberpunk 2077, Bloodlines 2, Solasta, Final Fantasy 7 Remake Et on va finir sur John Wick X Et on y va parce qu'on est les premiers Et voilà nouvelle présentation de Cyberpunk 2077 Le jeu des développeurs de The Witcher Donc autant dire que c'est un The Witcher-like I hate so much about the things that you choose to be Plus sérieusement c'est un FPS RPG dans un univers Cyberpunk Donc autant dire de la science-fiction très crade Et si vous n'en avez jamais entendu parler de ce jeu Il faudra vraiment penser à rebrancher internet Déjà pour le côté FPS du jeu Le jeu est vraiment très soigné visuellement En son et en animation Les armes ont du punch et le gameplay est très dense Il y a beaucoup de possibilités de personnalisation de son arme De son personnage, d'augmentation On peut même prendre des drogues Pour par exemple ralentir le temps Et tout est très Deus Ex dans l'âme Mais aussi dans le design On va vraiment vous laisser approcher les situations comme on le voulait C'est-à-dire réussir par les dialogues, par l'infiltration En y allant comme un bourrin, en hackant Et de la façon que j'ai vue On peut voir un boss qui était assez bien fichu Qui avait utilisé l'environnement Et il y avait plein de moyens différents de venir à bout de ce boss Petit bémol sur le côté FPS Contrairement à la première présentation de l'E3 de l'an passé Que vous avez pu déjà voir sur Youtube Celle-ci sera bientôt disponible d'ici un bon mois je pense sur Youtube aussi Dans cette session, j'ai trouvé que Les gunfights étaient un peu plus mou que prévu Il y avait quelques petits problèmes de collision Et surtout des IA qui étaient vraiment pas ouf Ce que je n'avais pas remarqué la première fois Mais qui là m'a un peu sauté aux yeux Donc j'espère que ce sera vraiment polish d'ici la sortie Concernant le côté RPG Bon, c'est sûr qu'on fait The Witcher Il n'y a pas de secret, ils savent faire La personnalisation est très dense Et ils ont pu nous faire une démo au niveau du gameplay A nous montrer un personnage qui est complètement bourrin Et un personnage qui est très axé à infiltration et hacking Et il y a plein de très bonnes c'est dans le gameplay Qui vont impacter l'aventure Comme par exemple faire le choix de s'implémenter un traducteur Qui permet de comprendre certains personnages pour certaines quêtes Ou d'être axé à hacking De pouvoir pirater les jambes d'unique de certains adversaires Pour les activer et les balancer concrètement au sol Ou même carrément hacker le bras de quelqu'un Pour lui faire se tirer une balle dans la tête Enfin c'est très poussé, il y a tellement de possibilités Et encore une fois, on n'est pas obligé d'être ultra violent Et foncé dans le temps comme un gros bourrin Parce qu'apparemment on pourra parcourir tout le jeu en non létal Et je pense que ce sera plus intéressant Parce que de ce que j'en ai vu dans cette nouvelle session J'ai trouvé que les phases de gameplay bourrines étaient moins réussies que tout le reste Côté monde, le monde ne va pas paraître forcément extrêmement grand Mais il est très vertical et surtout très détaillé On va pouvoir accéder à beaucoup de choses Ça va être très dense plus que très grand Et on a vraiment l'impression d'avoir un GTA moderne Qui a été dopé et sur lequel on va vraiment avoir un impact par nos actions Car oui, toutes les actions que vous allez faire vont impacter l'histoire Vont impacter les personnages qui vous entourent Jusqu'à peut-être même provoquer leur mort Et en plus de ça, vous le verrez En fin de gameplay, on appuiera un aperçu du monde virtuel Car oui, il y aura aussi un monde virtuel sur lequel on pourra se connecter à la Matrix Puisque forcément, Cyberpunk oblige Mais c'était juste un teasing Donc on n'a pas pu en voir plus Et on ne sait pas s'il y aura carrément un autre monde de l'autre côté J'espère qu'ils vont vraiment prendre le temps de bien le finir Car il y a encore quelques petites choses à soigner J'espère aussi que les choix ne seront pas binaires ou trop jalonnés Mais quoi qu'il en soit, c'est très prometteur Et il a le potentiel de devenir un très bon FPS RPG Et le jeu est enfin daté Il est prévu pour le 16 avril 2020 Sur PC, Xbox One et PS4 Et comme vous pouvez le voir, on sort de Vampire Masquerade, Bloodlines 2 Et oui, il n'est pas de stand, il n'est pas d'affiche Donc vous aurez un fond Bob l'éponge Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil Mais je vous rassure, ce n'est pas forcément les jeux qui ont les plus beaux stands Qui sont les meilleurs Alors déjà, Bloodlines, qu'est-ce que c'est ? Bloodlines, c'est un RPG qui est sorti il y a pas mal de temps de ça Qui a eu pas mal de succès dans les années qui ont suivi Mais qui est assez bidé à sa sortie Parce qu'il a eu la bonne idée de sortir quasiment en même temps qu' Half-Life 2 Le jeu n'était pas parfait Mais à cause de ça, le studio a fermé Mais n'empêche qu'il y a une petite communauté qui s'est créée autour de ce jeu De fans et de développeurs Qui ont continué à travailler dessus ensemble Pour faire des pages ton officiel et en faire le jeu qu'il aurait dû être au lancement Et la particularité, c'est que comme beaucoup de jeux que vous allez voir à cette Gamescom C'est de l'immersive sim Et mine de rien, Bloodlines 2, c'est la suite Et du coup, ça repose sur le même principe Non mais allô ! Pourquoi il faut toujours qu'il foute le Bronx quand je commence à enregistrer ? Bon, vu que le montage voit qu'on entend un beignet Je vous mets des sous-tit pour ce jeu Le temps qu'on retourne dans un endroit plus calme Sauf que forcément, visuellement, c'est beaucoup plus attrayant Et que du coup, ça a été rendu beaucoup plus abordable que le jeu de base Les NPC ont toujours leur propre agenda Leurs idéaux Et les choix affectent toujours votre environnement Sauf que cette fois-ci, les choix vont aussi affecter votre humanité Et donc les façons dont les gens vont se comporter par rapport à vous Et les choix de dialogue que vous allez avoir On a toujours le choix entre plusieurs clans Il y aura 5 clans au lancement du jeu Et en termes de gameplay, ça va se jouer un petit peu comme un Dishonored dans un Bioshock C'est-à-dire que vous allez avoir des armes que vous allez pouvoir utiliser Mais aussi des pouvoirs que vous allez pouvoir développer au fil du jeu Qui forcément sont des pouvoirs de Vampire Et vous allez pouvoir l'utiliser à bon ou mauvais escient Et le jeu est quand même intéressant Parce que déjà, il repose sur un terreau qui est quand même assez solide Les jeux de Vampire sont pas si communs que ça Et surtout, on va pas se mentir Quand on propose des univers qui sont bien écrits Et bien travaillés Et qu'on nous dit Clairement, faites ce que vous voulez Éclate notre propre histoire Quoi de plus plaisant Et en plus de ça, j'ai pu discuter avec les développeurs Qui m'ont confirmé qu'effectivement Il y aura des DLC plus tard Avec de nouveaux clans qui seront ajoutés Et qu'il y a un Season Pass Qui devrait intégrer des loups-garous Si vous n'avez pas testé Blue Blinds Et que vous n'avez pas encore du coup dans un jeu Qui est un petit peu ancien Mais au gamme très vraiment intéressant N'hésitez pas Et sinon, je pense que Blue Blinds 2 Ce sera une parfaite entrée dans la série C'est prévu pour mars 2020 Sur PC, PS4 et Xbox One Et voilà, on sort tout juste de Solasta Crown of the Magister Qui est un CRPG Donc un peu dans le style de Baldur's Gate Ou des premiers Fallout Ou plus récemment de Divinity Original Sin Donc des RPG vus du dessus Mais qui vont avoir tendance à proposer Un gameplay beaucoup plus dense Que ce qu'on a habitude de voir Sur les RPG AAA Et autant dire que Solasta Se classe très très bien dans ce genre là Puisque c'est un des jeux Les plus prometteurs Que j'ai pu voir sur le salon pour l'instant Déjà, la première chose qu'on peut dire C'est que visuellement, c'est simple Au niveau des animations aussi C'est simple Mais c'est très efficace Et ça fonctionne La direction artistique est au poil Et surtout, le HUD Donc toute l'interface Est vraiment très très soignée Et très poussée On sent qu'il y a eu énormément De playtests Et de retours des joueurs Pour aboutir à cette interface là Parce qu'elle paraît extrêmement simple Et extrêmement épurée en surface Mais il y a plein de sous-menus Qui permettent d'aller vraiment très loin Dans l'apprentissage du jeu Et dans la personnalisation Et j'ai rarement vu un CRPG Avec une qualité de vie aussi élevée C'est incroyable comment on s'y sent bien Tout est bien pensé Tout est bien placé C'est facile de s'y retrouver Ça ne fait pas peur aux débutants Et les joueurs aguerris Sauront s'y retrouver Et second point fort du jeu C'est l'écriture et les personnages Vous n'allez pas avoir un héros Qui s'ensuit par des compagnons Mais plusieurs héros Qui auront chacun leur personnalité Leur background Qui va définir leur statistique Et comment ils vont se comporter dans l'histoire Et quand vous serez en dialogue Et qu'il y aura des choix à faire Au lieu d'avoir plusieurs choix de dialogue Vous allez choisir quel héros va répondre Et bien sûr Ces statistiques pourront permettre D'avoir des possibles dialogues différentes Ou des actions différentes Et en fait ce qui est chaud Compte avec Solasta C'est tout ce qu'ils veulent faire Et à quel point c'est bien fait Notamment au niveau des environnements Qui sont beaucoup plus verticaux Qu'ils sont l'habitude de voir Mais surtout qui sont dynamiques Et interactifs On peut nager, sauter, grimper Pousser des éléments de l'environnement Sur les ennemis Ou pour se faire des passages Et très original Il y a un jeu avec la lumière Si vous êtes dans l'obscurité Certains personnages auront des bonus Mais d'autres ne verront pas bien Dans l'obscurité Et ce sera beaucoup plus difficile pour eux De viser juste Ou de faire des bons jets de dés Et c'est une mécanique Qu'il faudra prendre en compte en combat Est-ce que je préfère avoir Une épée et un bouclier Ou une torche et un bouclier Pour que mes alliés puissent atteindre L'adversaire qui est en face de moi Il y a plein de synergies Avec tous les personnages de notre équipe Qui sont possibles Et encore une fois Il y a tellement de bonnes idées Au niveau des combats Ça se joue en tour par tour Comme XCOM Avec un système de couvert Mais aussi ça peut se jouer sur les murs Si vous avez des adversaires Qui sont des araignées Ils vont avoir des cases Qui sont sur les murs Et du coup ce sera à prendre en compte S'il y aura aussi des adversaires volants Enfin Il y a un système de réaction en combat Comme par exemple Quand un de vos personnages Est-ce que le personnage doit faire Est-ce qu'il doit faire un sort Pour se réceptionner Est-ce qu'il doit essayer S'attraper à la corniche Alors qu'on est en plein combat Le gameplay est tellement dense C'est incroyable C'est sûr que vous en reparlez C'est tellement riche Que c'est beaucoup trop dur De vous parler en si peu de temps De tout ce que vous proposez le jeu Il faut absolument Que vous surveillez ce jeu Et chose importante Notez que le 3 septembre Ils vont lancer leur Kickstarter Vous aurez plein d'infos sur le jeu Vous pourrez avoir accès à la démo Il faut savoir que le jeu Est très très avancé Et que dans les mois à venir Ils vont surtout travailler Sur l'aspect polish du jeu Et surtout sur le level design Et la conception des environnements Franchement Ne perdez pas ce jeu de vue Parce que je pense que ça va être prometteur Et je vais essayer de vous en reparler Très prochainement Et voilà On sort tout juste De Final Fantasy VII Remake Alors d'habitude Je ne parle pas des remakes Ou des remasters Parce que du coup C'est des nouvelles versions De jeux qui existaient déjà Mais là j'ai tenu à en parler Quand même parce que c'est quand même Très différent du jeu de base Déjà il y a un travail énorme Qui a été fait sur les musiques Et au niveau du son Et surtout visuellement Ça n'a plus rien à voir Quand c'est un RPG Plus du dessus Et aujourd'hui On est dans un beat them all RPG A la troisième personne C'est très différent La seule chose qui reste proche C'est l'histoire Et l'univers Et de ce côté là On se sent clairement Dans Final Fantasy VII Les personnages sont bien écrits Ils ont été bien adaptés Et surtout visuellement En plus du son C'est absolument bluffant C'est très très joli Et ma plus grande crainte Personnellement C'était au niveau du gameplay Parce que Final Fantasy VII De base C'est un JRPG Qui se joue en tour par tour Au niveau des combats Et là C'est un peu un beat them all Avec des pauses Pendant les combats Alors c'était assez sceptique Mais je dois dire Qu'à y avoir joué En fait ça fonctionne vraiment bien Puisque vous allez Faire votre combat en beat them all Comme dans certains des derniers Final Fantasy Qui sont sortis Et vous allez remplir une jeu Ce qui vous permet D'arrêter le temps Et ça crée une situation Qui est très jolie Enfin en tout cas arrêtée Ou au moins très ralentie Et qui va vous permettre De gérer vos personnages Et votre équipe Car vous n'êtes pas seul Et leur demander D'utiliser des pouvoirs spéciaux Ou des items Que vous ne pourrez pas utiliser Sans ralentir le temps Et ça fait qu'on arrive A être assez proche De cette mécanique de JRPG Comme était le jeu à l'origine Tout en conservant Le beat them all Les contrôles sont très bien pensés Et ça rend la partie beat them all Moins indigeste Quand les ennemis Ont beaucoup trop prévé A voir donc sur la longueur Si les combats réussissent A se renouveler Et à se densifier Quoi qu'il en soit Ça reste du Final Fantasy C'est certes Il entre deux genres De ce qu'a su faire Final Fantasy jusqu'à maintenant Et pour l'instant Ça a l'air très réussi Mais je ne pense pas Que c'est ce qui va convaincre Les réticents de la série A se lancer sur la série Mais je pense que ça va plaire Aux fans de la franchise Et surtout à ceux Qui auront envie De revisiter Final Fantasy 7 Avec une version Plus densifiée Beaucoup plus d'écriture Et surtout des visuels Beaucoup plus poussés Pour l'instant Ça sera prévu Uniquement sur PS4 Et pour 2020 Can you Can you Guide nous Can you Can you Guide nous Oh can you Tu as touché par la grâce Fortnite Puis Cyberpunk Montre nous le chemin Montre nous Ta prochaine belédiction Can you Can you Guide nous Can you Can you Guide nous Et ouais les amis On sort tout juste De John Wick X Qui est le jeu John Wick Donc sous licence Indépendant Et qui n'est pas Un jeu d'action Mais un XCOM-like Alors un XCOM-like Parce que du coup On retrouve le système Avec les lignes de vue Et les pourcentages De réussite sur nos attaques Mais ce n'est pas non plus Une copie Parce qu'on ne joue Que John Wick Et au lieu d'avoir Un système de tour Avec un nombre d'actions Limitées à chaque fois On a un système de temps C'est à dire que chaque mouvement Chaque action Va avoir un temps Qui va y être assigné Comme par exemple Tirer ça peut vous prendre Une seconde cinq Et vous allez voir aussi Le temps que vous mettez Vos adversaires à tirer Et voir si vous allez pouvoir Tirer avant eux Ce qui fait que vous pouvez Chorégraphier à votre rythme Les scènes d'action De John Wick Qui ont été inspirées des films Et qui sont dans des niveaux Totalement originaux Et qui sont d'ailleurs Tous fait main Et le jeu est assez riche En possibilité en gameplay Puisqu'on peut tirer Sur les ennemis Leur envoyer notre arme au visage Ou les attaquer au corps à corps Il y a plusieurs mouvements Qu'on peut faire au corps à corps Qui permettent de replacer John dans une position Qui nous est avantageuse On va aussi devoir gérer Une jauge de balle Il faudra recharger si nécessaire Une jauge de focus Qui permet de faire Des actions spéciales Comme par exemple Exécuter une roulade Pour surprendre les ennemis Ainsi qu'une jauge de vie Et on aura des bandages Il faudra l'utiliser Pour se soigner Donc ça ressemble pas mal A XCOM Mais c'est quand même assez différent Et ce système de temps Est assez intéressant Parce qu'il n'y a pas Un système de tour On peut se faire surprendre On peut se faire prendre Une embuscade Et à la fin Quand on a fini un niveau On revoit toute l'action Se jouant en temps réel Et je dois dire Que j'ai été assez surpris Parce que c'est vrai Que quand on pense John Wick On pense forcément Un jeu d'action Un TPS à la troisième personne Et là le fait d'avoir Un XCOM-like C'est assez original Et ça fonctionne vraiment bien Parce qu'on a l'impression D'incarner le personnage Sauf qu'on réfléchit Beaucoup plus lentement que lui Mais au final Les actions qu'il va exécuter Sont celles des films Et ça nous donne vraiment L'impression D'incarner John Wick Ça marche super bien C'est assez satisfaisant Et je trouve que c'est une approche Assez originale Sur le genre de XCOM Du coup il n'y a pas de date de prévu Pour l'instant Ça va lancer sur PC Et sur console Et je dois dire que Franchement j'ai hâte d'y jouer Ah mais vous êtes là Qu'est-ce que vous foutez là-haut J'espère que ce premier épisode Vous a plu Et c'est pas fini J'attends donc vos retours En commentaire Sachez que c'est pas encore fini Et que demain Je vous donne rendez-vous Pour le second épisode De la Gamescom Avec Blair Witch Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501